... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Votre vol de nuit reprend, bien sûr, comme chaque dimanche soir, ces quartiers pour venir jusqu'à vous et vous proposer une soirée de débat pendant 52 minutes. Bien oui, tous les dimanches, nous vous emmenons au voyage. Et particulièrement ce dimanche, non pas en terre inconnue, je vous rassure, mais en terre chaouille. Nous reviendrons et nous nous intéresserons beaucoup plus et profondément et cependant une heure, l'heure de programme qui va suivre, bien sûr, sur ce bel ouvrage qui est paru aux éditions Chihab à l'occasion de l'organisation du salon, du 16e salon international du livre, à savoir Ores, vivre la terre chaouille, bien sûr. Une collaboration, mais je dirais beaucoup plus une passion entre beaucoup ou plusieurs acteurs de la scène culturelle qui se sont tous donnés la main pour nous emmener en voyage et nous proposer ce bel ouvrage à l'image de Nadia Boulsois, Asden Garfi, Alachide Mortale et Philippe Terzier avec des photographies de Kais Gilali. Voilà donc des villes et des histoires, c'est la thématique à laquelle nous vous convions ce soir à travers vos questions, vos réactions sur cultureclub.entv.dz. Pour partir en voyage, première invitée, première escale photographique, elle sera cette fois-ci avec Aïs Gilali. Bonsoir. Merci d'accepter encore une fois notre invitation, Aïs Gilali. Vous êtes un photographe connu et reconnu. Vous avez exposé un petit peu partout dans le monde pour ne citer Calger, Casablanca, Bamako, Pékin. On retrouve bien sûr toutes vos réalisations photographiques un peu partout sur des ouvrages qui ont été consacrés bien sûr à l'Algérie. Quand on parle de vous, on pense automatiquement également à ce bel ouvrage que j'ai eu le plaisir de présenter sur ce même plateau, à savoir la nuit sur la figure bien sûr, préfacée par notre Yasmila Khedra national qui a commis un autre livre sur lequel nous reviendrons bientôt aux éditions Balzac. Et dans ce livre-là, vous suivez précisément le parcours de ces migrants africains qui sont en quête d'un Eldorado de plus en plus virtuel. Et là, vous êtes de retour bien sûr à travers ce bel ouvrage, Ores, vivre la terre, Chahoui bien sûr, pour la thématique de ce soir. Je vous rappelle aux éditions donc que Chéheb, des invités toujours et encore. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau pour la première fois Madame Zoubaïda Soule, bonsoir. Bonsoir. Comment dois-je vous présenter dès qu'on parle de vous ? Je ne sais pas pourquoi, mais on dit que c'est la kahina des Ores. Non seulement pour votre entêtement à rendre la justice avec rigueur, mais surtout avec humanisme. Et quand on parle de vous, on parle automatiquement également de votre grand-père qui vous a donné cette passion de la justice et de cet humanisme. J'y reviendrai bien sûr. Votre grand-père qui faisait partie de l'association des ulama de Abdelhamid Ben Badis, il était très respecté justement pour régler les conflits entre les tribus. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, il vous a emmené partout. Je dis bien partout. Et puis un jour, il avait dit sur son lit de mort, ma fille ou ma petite-fille sera un grand magistrat. Il ne s'est point trompé sur votre fonction. Et même au-delà de cette appellation, à savoir la kahina du barreau, on vous surnomme la jugea Zina. C'est la belle juge bien sûr. Vous êtes l'une des premières femmes à se visser aux plus hautes fonctions de la magistrature. Et vous participez bien sûr à la réalisation de ce bel ouvrage. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Des invités toujours et encore à travers la thématique de ce soir. Des terres et des hommes, des villes et des histoires. Vivre la terre Chahouine, nous avons aussi le plaisir, mais également l'honneur de recevoir sur notre plateau ce soir. Shah Ben Hamouda, bonsoir. Bonsoir. Alors bien avant de vous présenter, vous savez, moi je vous aimerais en trop de rendre hommage aussi à l'une des figures majeures de la guerre de libération nationale. Votre père, c'est le Hawes, que vous n'avez jamais connu. Surtout que nous allons très bientôt, dans moins de deux mois, célébrer le 50e anniversaire de notre guerre de libération, bien sûr, de notre indépendance, pardon. Et puis nous reviendrons avec vous, bien sûr, sur cette passion qui vous anime. J'aime beaucoup une des phrases que je retrouve dans cet ouvrage. Vous dites, on découvre de la richesse chez soi. Vous êtes l'initiateur du développement, vous êtes le premier initiateur du développement des énergies solaires dans les années 80, bien sûr, en Algérie. Et puis, quand on parle de vous, on parle automatiquement de cette autre passion qui vous anime pour la restauration de ces vieilles maisons. Bien sûr, vous en êtes encore une fois l'initiateur pour revenir, à travers des matériaux d'origine. Et puis, vous avez entre autres restauré une de vos maisons et vous avez Cédé à l'État, qui est aujourd'hui le musée de novembre 54, qui est installé depuis quelques temps. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. Je le rappelle encore une fois, Chaban Hamouda. Et puis, celui qui a porté ce projet, il est autre que Azden Yerfi. Bonsoir. Bonsoir, Karim. Il y a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui. Ingénieurs de formation. Vous êtes à la tête, bien sûr, des éditions chez HAP depuis leur création. Donc, c'est-à-dire 1989, bien sûr. Et puis, un chaoui est fier de l'être. Oui. Très bien. À travers, bien sûr, aujourd'hui, ce bel ouvrage, je le disais, Ores, vivre la terre, chaoui. N'oubliez pas, questions, réactions, suggestions, mais également remarques sur cultureclub.ntv.dz. On revient à vous, Kais Gilali, mon photographe. Vous êtes un grand voyageur. Et puis, l'Algérie de l'Est en Ouest, du Nord au Sud. Et la découverte de cette région des Ores, vivre la terre, chaoui, je le rappelle, aux éditions chez HAP. Est-ce qu'on est dans la découverte ou la redécouverte d'une région ? Je le disais au sommaire de l'émission, terre aride, mais gorgée d'histoire. La découverte, pour moi, parce que c'est une région que je connaissais si peu. Aride, pas forcément. C'est une terre, justement, de contraste. On peut passer de paysages, d'une géographie aride ou semi-aride. On peut, dans la même journée, aller dans une forêt de cèdre. Donc, c'est vraiment une région pleine de contrastes, une région montagneuse. Une région que vous avez visitée pour la première fois à travers ce travail ? Non, ce n'était pas la première fois. J'y suis passé comme ça, rapidement et tout. Mais ce travail m'a quand même permis de bien, bien découvrir, surtout avec Aïsdine, qui est fils de la région. Donc, pour moi, disons, c'était plus une découverte qu'une redécouverte. Ce qui est extraordinaire, réellement, dans cet ouvrage, c'est tous ces témoins qui apportent une vision authentique, mais surtout contemporaine de ce milieu dont ils viennent, dont ils sont issus. Et vous avez su, justement, donner ce visage, ces visages de cette région à travers la réalisation de cet ouvrage, Khaïs Djilali. Oui, voilà. En fait, ce qui était intéressant dans ce concept, c'est l'ésorèse vue à travers des gens, des personnes, des femmes, des hommes, parfois connus, d'autres fois pas connus. Il y a beaucoup d'inconnus également. Oui, oui, anonymes, mais un dénominateur commun, c'est qu'ils ont tous une passion. Ça peut être des collectionneurs, ça peut être des agriculteurs. Ce sont des grands collectionneurs, les batenés. On se rappellera toujours de ce café où il était exposé quelques-unes des œuvres d'Étienne Dîner. Oui, d'Étienne Dîner, oui, dans les années. Le café appartient à Hassan Kadri, son portrait qui est là, qui est collectionneur de Citroën Traction avant. Et qu'on par hasard, ce dernier s'est marié avec la fille d'un autre collectionneur. Non, non, avec M. Chiba, qui était le propriétaire de l'attraction avant, quand Hassan avait 10 ans. Et rien que ça. D'accord. Et 20 ans après, il a eu l'attraction avant et sa fille. C'était une longue convoitise. Vous savez ce que j'ai retrouvé, entre autres, à travers ce bel ouvrage, bien sûr, « Ores, vivre la terre choui », c'est le côté humain et surtout l'émotion qui se dégage de tous ces visages que vous avez rencontrés. En fin de compte, des gens qui étaient jusque-là anonymes, qui, à travers peut-être une approche assez humaine, la vôtre, professionnelle, il va s'en dire, ils se sont laissés aller au témoignage, à livrer certains secrets, certaines vérités. Oui, effectivement. Les entretiens qu'ils ont eu avec Arachid, Ezdin et Nadia m'ont permis aussi, en tant que photographe, de travailler dans des bonnes conditions. C'était, disons, assez convivial et les personnes étaient, en général, plutôt détendues, disons. Ils étaient surtout en confiance. Oui. Et voilà, on a su les convaincre déjà à s'associer à ce projet, d'une part. Et deuxièmement, il y avait quand même des professionnels comme Bousselois et Murtari, qui ont eu une expérience dans le journalisme, qui ont su les faire parler surtout. Oui, qui ont permis à ces gens-là de se livrer. C'est un travail qui a été fait en trois saisons. Pourquoi avoir choisi, justement, ces trois saisons, donc, je pense, le printemps ? En quatre saisons. Quatre saisons, voilà. Quatre saisons. J'avais retrouvé trois saisons. Et sur deux ans et demi. Oui. On est revenu... Un travail d'investigation de... Alors, Chris peut en parler, surtout, c'est chaque endroit, il faut tirer la meilleure photo de cet endroit. Et on revient des fois, trois, quatre, cinq fois dans un endroit, et il y a des photos où cet endroit a été photographié en hiver, un autre au printemps et un autre en automne, et même en été. Zoubeïda Assoul, bonsoir. On aura également vous entendre. Alors, à travers également votre témoignage, votre vision apportée pour la réalisation de cet ouvrage, c'est, entre autres, l'histoire séculaire conjuguée à tous les temps de la résistance dans cet ouvrage. Absolument. D'abord, merci de nous avoir invités à l'occasion de cet ouvrage. C'est un plaisir. Et puis, je voudrais aussi remercier Azdin, qui est un ami. On s'est connus parce qu'on était militants dans une association, justement, Oresl Kahina, qui a été créée en 92, et dont, parmi les objectifs... On sent l'acte de résistance, même pour la réalisation de cet ouvrage. Ah oui, oui. Oui, à l'époque, on avait créé cette association dans l'objectif, justement, de faire connaître d'abord le patrimoine des Ores et puis de le promouvoir. Et par la suite, effectivement, on a essayé de faire pas mal d'actions. Et moi, je trouve, personnellement, j'étais ravie d'abord que Azdin me fasse l'honneur, que je fasse partie de ces personnes de la région, de cette aventure. Parce que ce qui m'a plu en premier, c'était que l'idée elle-même était une idée originale. Pourquoi originale ? Parce que ce n'est pas un livre qui est dans la nostalgie, qui parle d'une région ou d'une terre. Ce n'est pas non plus des biographies de personnes connues, très connues ou médiatisées. Non, c'est un livre, en fait, qui parle de la vraie vie. C'est pour ça, d'ailleurs, l'intituler est « Vivre la terre Shaoui ». En fait, aussi bien la terre que ses habitants, que ses enfants qui aiment cette région, qui ont aimé cette région, qui continuent à l'aimer, qui ont envie, en fait, de lui donner un sens à travers leur regard. Et c'est ça qui était très intéressant. Quand il m'a appelé Azdin, il m'a dit « Voilà, Kahina », parce que c'est mon surnom, il m'a dit « Voilà, est-ce que tu es partante ? » J'ai dit « L'idée m'a séduite ». Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est donner un sens, une vie à cette région. Et le deuxième aspect qui m'a vraiment intéressée dans cet ouvrage, dans cette aventure, dans cette belle aventure, c'était qu'il y ait cette, presque, j'allais dire, alchémie entre plusieurs générations, plusieurs professions, une multitude de gens dans leur vie quotidienne, dans leur lutte, dans leur passion, dans leur travail, dans leur amour pour cette région, dans leur attachement. Et ils sont là, ils ont participé pour témoigner. Donc, c'est un livre qui nous parle, en fait. Ce n'est pas un livre abstrait, c'est une expérience qui nous parle. En tant qu'Algériens, quand vous feuilletez le livre « Ores, vivre la terre Chahoui », vraiment, ce sont des images qui nous parlent, mais aussi, ce sont des humains, comme beaucoup d'Algériens qui ont leur propre expérience, leur propre parcours, leur propre, disons, ambition et leur propre, disons, regard sur leur région. Et comment est-ce que vous expliquez qu'une région séculaire, comme, bien sûr, cette terre Chahoui, sur laquelle on reviendra tout au long de l'émission, née en fin de compte, au départ, j'imagine que c'est comme ça que le projet est né, qu'un seul ouvrage a eu, au départ, au début des années 80, seul guide touristique, ce qui vous a également donné, peut-être, l'idée, vous, jaloux d'autres régions, Asdingerfi, de la réalisation de ce projet. Une ville qui a enfanté autant de héros et qui continue, justement, à y vivre, née en fin de compte qu'un seul guide touristique. Vous savez, toutes les villes, il n'y a pas que les Ores, toutes les régions d'Aurore… On va y revenir tout le long de l'émission, je vous rassure. En dehors, peut-être, d'écrits, peut-être, ou des travaux, surtout d'Européens, qui ont fait, tu vois, par exemple, sur le Mzab, c'est fascinant, sur la Cabilie aussi, parce qu'elle est proche de la capitale. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de zones enclavées, un petit peu, à l'intérieur du pays, qui n'ont pas été traitées, surtout sur ce plan-là, en Bolivre. C'est important, c'était une destination touristique, une des plus importantes, dans les années 70, 80. Après, peut-être, le Grand Sud, c'était peut-être même les Ores. Les Ores. Moi, je crois qu'il y a, dans ce livre, tu vois, c'est un regard, tu vois, un regard d'un… On voyage à travers d'un regard d'un Chahoui ou d'un Horacien, dans sa région, en quelque sorte. C'est-à-dire, à travers ce livre, je veux montrer, tu vois, qu'est-ce que c'est les Ores. Et je suis né là-bas, tout m'a passionné, tu vois, tout. La culture, le patrimoine, l'histoire, tu vois, l'art culinaire, tout, on trouve tout dans le livre. Vous me rappelez, il y a Amin Ameshakra qui disait « Je creuserai le roc à main nue » et que je ne quitterai pas ce pays à travers son livre, je pense. Harris, hein, dans le début de l'histoire, voilà. Voilà un peu, mais c'est réellement un regard, tu vois, voilà le regard des Ores des années 2010. C'est très important. On ne parle pas des Ores… C'est quelque chose de contemporain, en fait. De contemporain, de vivant. La nouveauté aussi. Et tous les voyages qu'on a fait, un petit peu, tout le travail qu'on a entrepris dans les Wilayas, que ce soit Khenshla, Biskra, Moulibouari ou Batna, ouvrent des fenêtres sur l'histoire, sur la géographie, sur les terres, sur les forêts, sur l'arc urlinaire. C'est-à-dire, alors, dans chaque région, on ouvre une fenêtre. Et c'est ça l'idée, c'est de découvrir différents aspects de la vie des Horaciens, en quelque sorte, à travers ce livre. Alors, justement, Chabane Hamouda, bonsoir. Bonsoir. Je le disais au sommaire de l'émission, le fils d'une des figures, bien sûr, illustres de notre résistance, cher, bien sûr, Silhawès, docteur en sciences, donc, de l'ingénieur. Et puis, vous, comme vous en surnommez ceux qui ont participé à la réalisation de cet ouvrage, bien sûr, vous êtes, comment dire, vous êtes épris de soleil, d'histoire, de mémoire. Et à travers, justement, la réalisation de cet ouvrage, c'est toute l'histoire séculaire conjuguée à tous les temps de la résistance. Il en est réellement question. Quel regard vous portez, donc, justement, sur cette nouvelle génération ? Est-elle réellement, aujourd'hui, consciente qu'elle est porteuse de cette mémoire et de cette histoire ? Est-ce qu'on le ressent à travers le parcours de chacun que vous avez rencontré, donc, justement, avec lequel vous travaillez peut-être jusqu'à ce jour ? Oui, je crois qu'il faut avoir de l'espoir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que la génération actuelle n'est pas consciente de son passé et de son présent. Et on le remarque, comme vous dites, par ma fonction, donc, d'enseignant à l'université de Batna, je suis, donc, en permanence en contact avec des jeunes, et à travers ce contact, j'apprends chaque jour que ces jeunes sont conscients. Bon, ils vivent actuellement une situation qui est un peu particulière, en ce qui concerne, bien sûr, leur devenir, la situation qu'on connaît tous. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience, ces jeunes-là, en ce qui concerne leur culture, en ce qui concerne leur patrimoine, leur histoire, que ce soit, je suis convaincu, que ce soit dans l'Orest ou dans les autres régions d'Algérie, tout jeune Algérien est profondément jaloux de son histoire et aussi de la richesse de son pays. Bon, c'est un peu spécial dans l'Orest parce que c'est une région qui est très particulière, d'abord, par la nature. Vous avez tout à l'heure utilisé le terme un peu aride, hein, je pense que... Je parlais également, regorgé d'histoire. Bon, elle est un peu aride, elle est un peu dure, comme le paysan, donc, oui, c'est vrai. Comme les Horaciens. Elle forge, cette nature, vous savez, elle vous forge quand vous y vivez constamment. Et je crois que c'est une échelle sur le plan aussi de la fonte, de la flore, du climat. Et c'est ce qui fait que c'est une région où on apprend constamment. On n'en finit pas d'apprendre. Bon, j'y vis, bon, je suis né, j'ai fait un peu... Et jusqu'à maintenant, vous vous battez pour un projet de construction de maison à énergie solaire dans la ville de Batna, hein ? Oui, là, il y a deux aspects, je pense, qui ne sont pas du tout... Qu'on ne veut pas séparer, mais par contre, qui sont intimement liés. Parce que quand on parle d'énergie solaire, on a tendance à voir ça comme beaucoup plus une technique, une technologie, donc un peu une chance dure. Mais en fait, le solaire, c'est quoi ? C'est le développement durable. Et qu'est-ce que c'est que le développement durable, en fait ? Le développement durable, c'est quand on observe autour de nous ce qu'ont fait nos ancêtres, nos parents, c'est-à-dire qu'ils ont puisé dans leur environnement ce dont ils ont besoin. Si vous regardez les maisons horatiennes, elles sont construites à partir des matériaux locaux, que ce soit donc dans le sud où on utilise, par exemple. C'est ce que vous avez fait, justement, vous avez restauré votre propre maison, vous avez justement offert à l'État qui est devenu aujourd'hui un musée. Enfin, pas à l'État, je dirais peut-être là. À tous les Algériens, parce que c'est un musée qui est ouvert pour tous les Algériens. Oui, c'est aussi, c'est une maison qui est très particulière. Une maison très belle bâtisse. Son histoire n'est pas seulement liée à la guerre de libération, mais elle remonte bien avant à la pénétration de forces coloniales à l'époque, en 1845. Et la prise du village de Chounech, c'est une bataille. La bataille, en arabe, on appelle ça Marak-t-Moulouk. Elle a été conduite par le Duc du Mal. Ça n'a pas été une bataille facile. Le Duc du Mal et son frère, qui ont conduit la bataille pour occuper Chounech, ils ont eu une première tentative, ça n'a pas marché. Ils ont trouvé une résistance farouche. Ils sont revenus sur Biscra. Ils ont ramené du renfort. Et ce n'est qu'au bout de deux, trois jours qu'ils ont pu occuper le village de Chounech. Donc, l'histoire de Chounech ne remonte pas seulement à la guerre de libération nationale, mais bien avant. On nous a toujours fait croire que l'histoire algérienne commence en 1830, monsieur. Bon, ça c'était notre plan. Ça ne fait rien dire, vraiment, l'histoire de l'histoire algérienne. Exactement. Je rajoute quelque chose. Je crois que c'est la première fois qu'on utilise les canons dans la région. Moi, je crois que c'est Amchounech et le village de Rufy qui a été détruit par des canons. C'est la première fois que le colonisme de l'époque a utilisé les canons pour détruire complètement des villages. Pour revenir à vous, vous avez encore une autre passion qui vous anime. C'est bien sûr la restauration de toutes ces maisons, mais restaurée d'une façon traditionnelle. Quelle est aujourd'hui votre vision, justement, sur la décrépitude de certaines villes ? À chaque fois qu'une brique tombe, c'est un pont de la mémoire qui est complètement effacé. Dans quelle situation est justement Batna, ou les Ores en général, justement, par rapport aux autres villes, pour la restauration et justement l'invitation à cette nouvelle génération à faire connaître cette mémoire et cette histoire en fin de compte ? Je crois que Batna, c'est une ville récente. Elle ne fait pas partie réellement du patrimoine culturel de l'Ores, de la terre chaouïenne. Ce sont beaucoup plus les sites et les villages anciens, comme Aris, Ophit, Kout, qui sont réellement porteurs d'une culture, aussi bien d'un mode de vie. Parce que quand on voit une maison, ce n'est pas un endroit où on habite. La distribution à l'intérieur d'une maison, ça vous donne donc une image sur le mode de vie de la société horatienne. C'est-à-dire que la distribution, la répartition des espaces entre l'espace de travail, l'espace aussi de stockage ou de préservation des produits agricoles. Donc, cette maison en elle-même, bon, il y en a certains écrits là-dessus, il y a des architectes aussi qui ont fait des études là-dessus. Mais je crois qu'il y a un retour. Il y a des jeunes maintenant, d'autant plus qu'il y a deux instituts d'architecture dans la région. Il y a celui de Biscra qui est à 30 km et celui de Batna, où les enseignants emmènent leurs étudiants qui font des visites dans ces sites. Ils font des études là-dessus. J'ai eu l'occasion d'assister à des jurys de magistères sur des travaux d'architecture dans la région du sud de Dolorès, du côté de Mena, et Amchounech, qui ont été faits sur les maisons traditionnelles. Alors, justement, pour revenir pas seulement au travail de restauration et de restitution, bien sûr, de notre patrimoine, parce que nous y reviendrons principalement lors du mois du patrimoine, c'est-à-dire chaque mois d'avril sur les ondes de cette même chaîne de télévision. Mais est-ce que vous pensez que les Batnaéens, aujourd'hui, sont réellement jaloux de leur patrimoine, le préservent, le restaurent ? Oui, absolument, absolument. Est-ce qu'on attend une aide de l'État ou de je ne sais quel ministère pour justement garder cette mémoire, cette image et la restituer après ? Oui, bien sûr, ce ne sont pas des actions de masse, ce n'est pas vraiment… Mais est-ce qu'on appelle des actes isolés ? Oui, si on peut le dire, parce que malheureusement, ça vient aussi parfois en réaction à certains comportements de certaines personnes qui, en pensant construire avec de la brique ou avec de la tuile, en apportant parfois un type d'architecture complètement étranger, je dirais même à l'Algérie, et il y a des gens qui ont une réaction, ils ont dit, nous avons quand même un patrimoine et il y a des actions pour préserver ce patrimoine. Alors, j'ai la tendance à… C'est cette tendance à la population à croire que… que la modernité et la réussite passent par le béton et les briques ou le parpaing. Alors qu'il n'y a pas encore peut-être cette culture qui fait qu'on peut très bien avoir une maison traditionnelle et vieille, parfaitement aménagée d'une manière moderne à l'intérieur. Vous êtes bien placé pour en parler parce qu'il y a cette grande exposition qui se déroule en ce moment à Tlemcen, où vous participez du moins à la réalisation d'une grande exposition avec cette grande aventurière, à savoir Yasmine Terki. Nous aurons le plaisir de recevoir bientôt. À travers de terre et d'argile, on revient principalement à ces architectures de terre et de pierre. Une grande exposition qui, elle, se déroule à Tlemcen. C'est Yasmine Terki qui est elle-même architecte des monuments historiques. Donc en fait, c'est une expo qui va montrer beaucoup… On a fait une campagne de prise de vue aérienne et terrestre ensemble. On a fait pratiquement tous les ksour sahariens, ainsi que ceux des hauts plateaux et des haures. Dans cette exposition, il va y avoir aussi beaucoup de photos du monde qui vont montrer toutes les tentatives de certains superbes architectes qui font de très très belles demeures ou bâtissent en terre. Comment on aimerait voir par la même occasion tout ce front photographique en exposition itinérante. Et tout ce qu'il y a de plus moderne. Donc c'est une expo à voir. C'est une expo partagée entre plusieurs espaces. Il y a un espace qui concerne l'ersoul algérien. Il y a un espace qui montre un peu la diversité de ces constructions. Ainsi qu'un espace aussi qui parle de la modernité. C'est à voir. C'est très intéressant. Il y a des photos du monde entier, d'Algérie aussi. Pour ceux qui sont auprès de Clemsen. Entre autres, je le disais à l'instant, pourquoi ne pas voir organisé par la même occasion une grande exposition itinérante pour restituer ce patrimoine choui aux Algériens des quatre coins du nord à l'est, de l'ouest au sud. Justement, je crois qu'on a un fond photographique extraordinaire. Il y a même pas 10% de boulot. Ça, c'est 10% des photos qui ont été utilisées dans le beau livre. On a eu du mal quand même à choisir laquelle on... Voilà. Et là, on est en train de réfléchir. Dans tout cas, on est en contact avec des institutions pour une grande expo, déjà, qui va commencer à Alger et peut-être se déplacer en Europe, dans plusieurs villes européennes. Je crois qu'on a commencé à... On a un accord de principe et on va monter ça... C'est sûrement dans les Ores aussi. Non, je dis... C'est sûrement dans les Ores, oui. Commencer à Alger et faire une expo itinérante. Moi, je voulais juste rajouter, pour compléter ce qu'a dit M. Chabin Hamouda, il a parlé d'architecture. Et moi, je cite la sonate d'alarme sur les derniers greniers en étage qui sont des... C'est une particularité dans les Ores. Et le dernier, je crois, qui est celui de Baloul, qui était de 12 étages maintenant, il ne reste que 7 étages encore. Et d'accord, vraiment, on tire la sonate d'alarme, celui de Baloul et celui de Dinorissane. Rofi. Rofi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à force de tirer la sonate d'alarme, sa dernière ne fonctionne plus ? Non, je ne sais pas. Je suis désolé du terme, mais depuis le temps que nous développons, que nous provoquons des débats sur la restauration, sur justement la restauration du hépatique, qui est en fin de compte une véritable... Notre mémoire, notre part de mémoire. Il faut dire qu'il y a de l'inertie à ce sujet, il y a de l'inertie. Oui, l'inertie. Vous considérez, Aslinger, et tous ceux qui sont avec nous sur ce plateau aujourd'hui, pour la thématique de ce soir, je vous le rappelle, vivre la terre chez Aoui, n'oubliez pas vos questions, vos réactions sur cultureclub.tv.dz. Une façon à vous, donc justement, non seulement de resituer ce patrimoine-là, mais surtout aussi attirer l'attention des autorités. Moi, je ne crois pas que les autorités ne peuvent rien faire. Il faut que la société civile se mobilise, il faut que les citoyens se mobilisent. Mais y a-t-il une véritable, c'est la raison pour laquelle j'avais posé tout à l'heure la question, et à Zoubida Asoul, et à M. Chaban Hamouda, est-ce qu'il y a une véritable organisation aujourd'hui de la société civile quant à la restitution et à la protection de la valorisation, la revalorisation de ce patrimoine ? Si vous permettez, la société civile, actuellement, est dans une situation, en fait, de, disons, presque, d'organisation. Elle essaye de s'organiser. Ce n'est pas facile. Mais quand il s'agit particulièrement d'un patrimoine aussi séculaire que le nôtre, que des Ores, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas donné à n'importe qui, justement. Quand on parle des Ores, c'est également juste un prétexte pour parler des autres régions de l'ingénieur. Non, absolument. C'est parfaitement identique pour toutes les régions de l'Algérie. Mais quand Azdin parlait tout à l'heure de toutes ces maisons qui commencent, justement, à dépérir à travers les siècles, vous savez, c'est un travail d'abord qui demande énormément de moyens, qui demande aussi de la compétence, de la technicité, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut confier à n'importe qui. Donc, c'est vrai qu'il y a un engouement. Les dernières années, là, ça commence à venir. Les gens commencent à prendre conscience, d'abord, de la valeur de ce patrimoine. Et dans quel état est aujourd'hui ce patrimoine ? Voilà. C'est la question également qu'on se pose. Le problème de savoir-faire. Il faudrait d'abord prendre conscience de ce patrimoine, de sa valeur. Ensuite, de l'état de ce patrimoine. Et ensuite, dégager des actions. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un problème de moyens d'argent. L'argent est important. Mais c'est surtout le savoir-faire. C'est surtout essayer de rassembler ces compétences et ces gens qui ont de l'intérêt, surtout. Parce que vous savez, un travail comme ça, c'est d'abord, et en premier lieu, c'est d'abord une passion. Si on est passionné de ce patrimoine, si on a envie d'entretenir de ce patrimoine, parce que c'est la mémoire de l'Algérie. Et si on part de ce départ-là, que c'est un patrimoine qui appartient à tous les Algériens, que notre devoir en tant que citoyen, d'abord, c'est d'essayer de préserver ce patrimoine. À partir de là, cette prise de conscience, comment elle vient ? À travers les associations, à travers les séminaires. Je vous avais dit tout à l'heure qu'en tant qu'association, on avait essayé de faire des séminaires. Est-ce que vous sentez que la société réellement civile est aujourd'hui bien organisée pour... Bien organisée, non. Elle commence à s'organiser. Bien organisée, on aurait aimé qu'elle en arrive là. Mais ce n'est qu'un début. Mais la prise de conscience en elle-même, c'est un bon début. Sauf que, et tout à l'heure, peut-être à SDN en parlera, on parlait de Medrassin. Il y a maintenant, par exemple, des jeunes... Ce monument témoin de plusieurs siècles de passage. Vous avez la statue de la Kahina à Berreille. Vous avez tout ce patrimoine que vous fêtez, qui est extraordinaire, mais qui demande à la fois des moyens de la prise de conscience, de la sensibilisation. Il y a une opération de sensibilisation. Et là, je profite, justement, puisqu'on est avec vous. C'est que les médias doivent impérativement jouer le rôle qui est le leur, d'abord pour sensibiliser, pour faire connaître ce patrimoine, pour sensibiliser les citoyens quant à leur prise de conscience, quant à l'intérêt qu'ils doivent apporter. Et bien sûr, ce travail-là, ça prend beaucoup de temps. C'est tout un programme, voyez-vous. Ce que j'ai beaucoup apprécié également à travers la lecture, la découverte, vous aussi, je l'espère, en allant chez votre libraire habituel, Le Bon, pour acheter cet ouvrage, Ores, Vivre la Terre, je le rappelle aux éditions chez Hebb, c'est bien sûr le témoignage de tous ces acteurs de la société, je le disais au sommaire de l'émission, qu'ils soient connus ou tout simplement anonymes, des chercheurs, des universitaires, des artisans, des acteurs de la guerre, de libération nationale. Mais c'est que tous ces acteurs-là qui animent cette région-là sont aussi dans ce que je pourrais peut-être même considérer la délivrance de la connaissance intime. Je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, M. Hamouda. Bon, Simon, je voudrais vous revenir. D'abord, si vous permettez, sur un point concernant la préservation de ce patrimoine. Mme Assoula a évoqué le problème de compétence. Nous, quand on devait donc restaurer la maison, nous avons fait appel à une compétence connue au niveau national. L'architecte, M. Alilafaire, un ami auquel je rends hommage. Et c'est grâce à son savoir-faire qu'on a pu donc restaurer cette maison-là. Donc, ce n'est pas une action préserver, restaurer ce patrimoine, ça nécessite aussi des compétences. Au-delà des actions individuelles. Au-delà des actions individuelles. La prise de conscience de la société civile, elle peut être organisée, elle peut peut-être encadrer et collecter les fonds, si c'est nécessaire, mais on aura toujours besoin de compétences. Et là, j'insiste sur un point. Les compétences, on les forme, on ne les trouve pas comme ça. Nous avons perdu, le long de toute, peut-être la période colonnelle, un savoir-faire, celui, par exemple, qu'on retrouve chez nos voisins marocains, ou tunisiens, le restaurateur qui se transmet. Une fonction qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui chez nos jeunes. Oui, c'est un savoir-faire qui s'est perdu. Ça, par exemple, il faut progressivement, donc, restaurer aussi ce savoir-faire à travers, donc, la formation. Nous avons des compétences. Il y a aussi des architectes algériens qui s'intéressent à la préservation de ce patrimoine. Il faut donner la possibilité, à travers peut-être des ateliers de formation, à travers des... La société civile peut organiser des séminaires de formation périodiques, où aussi bien, donc, les gens qui détiennent ce savoir-faire et les nouveaux, les jeunes, qu'il faut former pour l'avenir, donc, doivent être en contact permanent et à travers des projets. Il faut qu'il y ait quand même aussi une assise. L'assise, c'est le projet. Et effectivement, les greniers de l'Orestre, c'est pratiquement les seuls qui existent en Algérie. Il n'y a pas de greniers ailleurs, ils n'existent que dans l'Orestre. Même au Maghreb ? Au Maroc, il existe. Au Maroc, il y a des greniers dans les zones berbères. Mais en Algérie, c'est pratiquement uniquement dans la région de l'Orestre. Il doit y en avoir actuellement une dizaine comme ça. Il y en a parfois, on passe devant, à côté, et les gens ne se rendent pas compte qu'à côté, il y a un témoin d'une société, donc, d'une culture, millénaire. Parce qu'un grenier, ça vous renseigne sur toute la stratégie de vie d'une communauté. Alors, dans quel état est d'après vous le patrimoine historique, archéologique, justement, de cette terre, Chiaoui ? Bon, si on parle un peu du patrimoine purement horatien, berbère, malheureusement, il est dans un état parfois de dégradation assez avancée. On peut encore restaurer certains moyens, on peut faire beaucoup de choses, mais je crois qu'il faut qu'il y ait d'abord une prise de conscience sur le niveau local, parce que d'abord un peu local. Elle n'existe pas d'après vous ? Pas tellement. Pas tellement. Et d'ailleurs, on le revoit, je prends un exemple, actuellement, il y a des fouilles qui se font à Lambès, mais dans le domaine archéologique romain. On a découvert donc une demeure d'un notable romain à l'époque, une très belle demeure avec une richesse incroyable. Bon, on a mis le paquet, le moyen, mais qui a mis le moyen ? C'est le CNRS français, avec l'Agence nationale de la restauration, mais parce que de l'autre côté, on a pris conscience qu'il y a là une richesse dont plus on travaille, plus on fouille, plus on découvre. Mais ce qui est extraordinaire à travers l'édition de cet ouvrage, donc, au reste, vivre la terre chahoui, à travers, bien sûr, la réalisation photographique de Kais Jilali, on n'est pas dans une image nostalgique ou de carte postale, on est réellement, aujourd'hui, dans cette vérité, dans cette réalité dans laquelle se retrouvent tous ces monuments, ces régions anciennes et celles d'aujourd'hui, Régi Jilali. On n'a pas voulu faire... Non, on n'est pas dans la carte postale du tout. Non, non, pas du tout. Ce n'était pas le but, même s'il y a comme quelques beaux paysages. Non, une beauté extrême, ça vous donnait le vertige. Il y a beaucoup de portraits, ça parle de tout, de la faune, beaucoup d'activités, la chasse, la bijouterie, enfin, on a, disons, ratissé assez large. Oui. Ben, on a votre rouille. Mais pour revenir au problème entre la restauration, je vous donne comme exemple, juste un exemple, l'exemple du recel de Bni Abbes qui a été restauré il y a quelques années, en partie, disons une bonne partie. A été restauré, on a acheminé l'eau, l'électricité. Il est jusqu'à présent inhabité. Quand on restaure des habitations, si elles ne sont pas vivantes, c'est appelé à se redétériorer. Donc là, il y a, contrairement à Tarit, bon, c'est vrai que Tarit, il y a pas mal de tourisme, tourisme national, surtout, et les jeunes ont compris quelque part leur intérêt. Il y a des jeunes qui récupèrent les vieilles maisons de leurs parents, ils en font des cafés, une boutique, et du coup, ça devient vivant. On entretient, on met un ksar qui reste vide. Moi, je crois que c'est ça le projet, le tourisme dans une région comme les Ores, c'est cette solution. Il faut restaurer les maisons anciennes. Il y a un énorme problème pour s'être hébergé là-bas. Voilà, c'est un énorme problème. C'est l'idéal, beaucoup de gens aimeraient absolument dans une région traditionnelle. Moi, je suis président d'une association qui s'appelle l'Association des Amis de Madrasen, ils sont aussi membres fondateurs. Et vous avez entre autres organisé le marathon pour attirer l'attention. Attirer l'attention et surtout sur... Non seulement des riverains mais également de toutes les localités. De localités, voilà. Pour parler d'un monument quand même essentiel témoin de notre histoire. Qui est berbère, d'architecture berbère qui était un témoin essentiel. Mais l'idée, c'est ça, il faut que le tourisme, tu vois, il faut qu'il s'oriente vers... Habiter chez... Pardon. Et être hébergé chez l'habitant. Moi, je crois c'est une solution. Oui, mais très souvent les visiteurs ne demandent que ça très souvent. Mais on ne trouve pas... Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une politique locale, de tourisme local. D'accord ? Il faut qu'ils encouragent. S'il y a des aides pour création d'entreprises, moi, je crois que c'est ça. C'est une solution. On a des centaines d'amis qui veulent venir dans les Ores. On n'a pas où les héberger. On dort quelques hôtels dans la ville de Batna. Il n'y a pas où. Mais ce que cherchent les étrangers, c'est habiter chez l'habitant. Ce n'est pas ces insuffisants. Pas seulement les étrangers. Pas seulement les étrangers, mais les algériens. Oui, oui, oui. Y compris les gens de la région. Combien il aimerait, combien il souhaiterait justement aller dans les gorges de roue et par exemple trouver des auberges, trouver des maisons traditionnelles où passer un séjour et puis bénéficier de cet espace féerique qui est vraiment fantastique à couper le souffle. C'est des paysages extraordinaires. On a toujours tendance à aller vers comment chercher de l'argent pour bâtir, pour faire des hôtels. Mais non, justement, des régions en tout cas comme les Ores. Ce ne sont pas des régions qui s'y prêtent justement pour aller faire du tourisme classique dont on entend parler. Bien au contraire, il faudrait d'abord encourager les gens et puis que les gens de la région eux-mêmes soient investis de cette mission, qu'ils soient eux-mêmes parties prenantes comme ça. Parce que vous savez, quand vous faites, Karim Amiti, quand vous faites de la politique du tourisme quelque chose qui se décide d'en haut et qui n'est pas partie d'un besoin des gens qui habitent cette région, qui connaissent la culture, qui ont envie de faire passer un message, qui ont envie de montrer leur façon de vivre, leur façon de manger, leur façon d'apprécier la nature, il faudrait que ces gens-là soient partie prenantes. Et c'est la meilleure manière d'ailleurs, à commencer d'abord pour intéresser nos nationaux. Moi, je ne suis pas tout à fait... C'est ce que disait bien avant les étrangers. Et créer des activités aussi. Créer des activités autour de cela. Faire du cheval dans les Ores ou... Des randonnées à Dona, des randonnées à Dona. Des randonnées. C'est une région qui s'y prête parfaitement à des activités culturelles. Ou en kayak, faire des canyons par exemple. Des canyons. Quelle belle région. Alors, à travers bien sûr le débat de ce soir d'éviter des histoires vivre la Terre Chahoui. N'oubliez pas pour ceux qui viendraient tout juste de nous retrouver de nous laisser vos messages. Pas seulement sur la Terre Chahoui mais de toutes vos régions à vous dont vous êtes peut-être jaloux cultureclub.com On disait au sommaire de l'émission à Zingerfi que vous êtes arrivé à convaincre des personnalités, des personnes, des anonymes donc justement à témoigner, à parler de mémoire, d'histoire avec énormément d'émotions mais aussi beaucoup d'humanisme pour la réalisation de cet ouvrage. Et puis, le Mujahid charge cette région bien sûr d'histoire, le peintre la charge de vivacité, le chanteur d'émotions et si nous parlions de langue justement de quelle façon d'après vous pourrait-on sauver, sauvegarder cette langue Chahoui la véhiculée pour les générations pas seulement d'aujourd'hui mais surtout celle de demain ? Vous savez, c'est un débat... D'après certains, la langue est en voie de disparition. Pas en voie de disparition. Moi je crois qu'elle est parlée dans les villages. Elle est parlée dans les villages mais elle est très peu pratiquée en ville. Alors là, c'est un débat, c'est un autre débat. Ça remonte un petit peu à l'histoire de la ville de Batna. Non, moi je crois je crois que pour la langue, si la langue disons on voit disparaître... Au-delà du festival de la chanson racielle. Non, non, ce sont des actions, mais je crois que le fait que cette langue existe jusqu'à présent, ce qu'il y a eu durant toute cette période des gens qui ont préservé, qui ont transmis cette langue à leurs enfants, ça se passe toujours comme ça. Bon, c'est parce que maintenant la ville s'est développée... Au-delà des actes isolés, je veux dire que... Non, 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 la ville, je pense d'abord il y a un paramètre qui est très important. Est-elle enseignée ? Est-elle véhiculée ? Oui, je voudrais dire qu'il y a un paramètre important, c'est la création de la chaîne de radio de Batna et de Khenshla, ce sont des chaînes qui émettent en Chaui. Donc c'est déjà un geste, je dirais, fort, de réhabiliter ces radios locales et de leur donner cette possibilité de pratiquer la langue locale. Ça, c'est déjà un élément important. Ensuite, on remarque qu'il y a une prise de conscience chez les jeunes. Maintenant, dans l'université, quand je traverse les couloirs, j'entends des jeunes discuter en Chaui, ce qui n'était pas le cas. Ça fait quinze ans. Il y a peut-être une vingtaine d'années. Non, je crois que là, il n'y a pas du tout, je dirais, à s'inquiéter de, disons, de la disparition de la langue. Pas du tout, je ne pense pas. Maintenant, reste l'écrit. Là, je crois qu'il y a un débat qu'on n'a pas encore ouvert au niveau national. Comment écrire, donc, ces diversités linguistiques et mettre en exergue ces diversités linguistiques ? Si on voit, nos voisins marocains, ils ont opté pour, par exemple, le Tifina. Donc, on voit qu'il y a un développement pédagogique pour que cette langue soit généralisée et maîtrisée par l'ensemble. Chez nous, cette diversité fait qu'il y a encore un débat qui n'est pas encore tranché. J'avais parlé, bien sûr, du festival de la chanson Horatienne. Je disais que c'est peut-être aussi un des éléments qui pourrait l'huiler la machine, si vous me permettez l'expression, pour véhiculer cette langue. Alors, justement, pour parler de poésie d'Isa Jalemoni, en passant par Dihia, pour arriver à cette diva, à savoir, celle que nous avons eu le plaisir de recevoir Hori Haïchi, comment se porte aujourd'hui la chanson Shaoui ? Je pense qu'elle se porte assez bien. Bon, assez bien dans quel sens ? Dans le sens... Parce qu'on reste toujours dans cette diversité linguistique et peut-être que la chanson apporterait, serait un véhicule. Absolument, absolument. Les exemples que vous avez donnés de tous les artistes justement de la région qui ont chanté, qui ont tenu à préserver ce patrimoine justement de chanson Shaoui, ce sont des gens d'abord qui ont cette prise de conscience que ça fait partie du patrimoine des Ores. Et quand vous prenez Hori Haïchi, pour ne parler que d'elle, c'est tout le patrimoine qu'elle a acquis pendant son enfance qu'aujourd'hui, elle essaye de retransmettre à sa façon justement de nouvelles générations. Elle a enregistré un album d'une beauté extrême avec des cavaliers Grégory d'Argent pour justement être dans la solo mondiale et porter la voix de l'Algérie hors de nos frontières. Tout à fait, absolument. Donc, cette chanson Shaoui se porte bien sauf que ce n'est pas assez, bien sûr. Ça reste toujours insuffisant par rapport, un, aux besoins, par rapport à la diversité parce que vous avez de nouvelles générations maintenant qui montent et qui ont envie de chanter la chanson Shaoui mais à leur façon qui innovent, que ce soit dans la manière, dans la musique, la manière de la transmettre, de la chanter, qui veulent se mettre au diapason de la musique moderne qui répond aux besoins des jeunes mais qui ont envie de la transmettre. Sauf que même pour cela, il faut aussi beaucoup de moyens, il faut beaucoup de rencontres, il faut beaucoup d'espace. C'est ça, si vous permettez, Karim Hamidi. Allez-y, bien sûr. Le problème qui se pose à mon sens pour les Ores et je pense qui se pose aussi pour beaucoup d'autres régions de notre grand pays, c'est que... Mais Ores, c'est qu'un prétexte pour ouvrir le débat et de faire la connaissance justement d'autres régions de l'Algérie. Absolument, absolument. C'est que c'est le manque d'espace à mon sens. Ces jeunes-là, ils ont une énergie extraordinaire, ils ont des volontés à en vendre mais quel est l'espace ? Quels sont les mécanismes justement pour essayer de créer cette synergie, pour essayer de les accompagner et non pas de leur dicter ? Parce que ces jeunes, les jeunes de maintenant n'acceptent plus qu'on leur dicte. Ils veulent eux-mêmes, ils ont leurs idées, ils savent ce qu'ils veulent mais ils ont envie d'être accompagnés. Accompagnés comment ? C'est pour les aider, les aider à les accompagner pour réaliser leurs rêves. C'est ça en fait, ce sont ces espaces-là qui nous font défaut malheureusement et dans tous les domaines d'ailleurs, ce n'est pas uniquement dans la chanson, c'est dans le théâtre, dans le théâtre, dans la poésie, dans l'écriture, dans la peinture. Vous avez vu dans notre ouvrage, l'ouvrage de Azdin Garfi ? Dans le sport équestre qui est malheureusement aujourd'hui... Absolument. Et en plus, vous rendez entre autres hommage à l'un de ses fondateurs dès qu'on ouvre le livre aux premières pages. Moi je crois que, oui, c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. Et qui nous a quittés il y a quelques jours. Absolument. Il y a deux ans. C'est M. Chéryf Soltani, le pionnier, c'est lui qui a... l'initiateur du premier centre équestre épique de centre équestre à Batna en 1978. Et j'étais parmi les premiers cavaliers à adhérer à ce centre et un personnage fantastique que j'ai connu. Chaouez-vous même. Voilà une activité qui est typique à la région. À la région. Exactement. C'est la raison pour laquelle, vous savez, dès que je parle de Germain, je pense automatiquement au cheval, à la poésie, à la prose, au cheval. Exactement ça. Mais ce que j'ai également retrouvé, parce qu'il nous reste moins de 10 minutes, nous dit le réalisateur avant la fin de l'émission de ce soir, bien sûr, consacré à une terre d'une beauté extrême à travers le témoignage, la réalisation, bien sûr, de cet artiste qui est à ma gauche, à savoir Aïs Gilali. Mais j'ai retrouvé... Il y a d'abord le regard porté par deux générations, celle d'hier, mais également celle d'aujourd'hui, sur l'évolution de la ville, sur la beauté de la ville. Mais j'ai l'impression que le regard ne change pas. On n'est pas dans la nostalgie, on est dans ce qu'on pourrait considérer comme un suivi, pratiquement, porté entre la génération d'aujourd'hui et d'hier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'y a pas de ce choc d'idées, il n'y a pas de conflit générationnel. Ah non, pas du tout. Non, d'ailleurs, si on... Allez-y. D'ailleurs, si on observe le livre, il y a quelque chose qui est remarquable dans ce livre. C'est un livre qui a poussé la vie. Il y a des gens qui étaient là hier, mais qui ne sont plus. C'est un livre qui a... Moi, je lui trouve un côté très humain. Voilà. C'est ce que j'ai... La première impression que j'ai eue, et bien sûr, le feuilletant, c'est l'humain. Oui. Mais il y a beaucoup d'histoires aussi. Et puis, il y a toutes les facettes de notre histoire qui sont reproduites. Vous avez des gens de Jemaït l'Ulama comme Cheikh Adredo, le Hamou, qui est mort après. Donc, il a... On a rencontré trois mois avant son décès, à 86 ans. Et vous avez, de l'autre côté, un Orlalois, comme Gadda, par exemple. Un bandit d'honneur. Un bandit d'honneur, voilà. Un bandit d'honneur. Mais vous avez des artistes comme le sculpteur Ademar. Il y a une richesse et effectivement une variété et en même temps, on a l'impression de traverser l'histoire de cette région à travers ses personnages et ses générations aussi. C'est ce que j'ai retrouvé. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu parce qu'en fait, quand l'idée était partie au départ et le projet avec Azdin, je ne savais pas que ça allait donner ce résultat, honnêtement. Et quand le livre est sorti, franchement, je lui ai dit, tu sais, Azdin, moi, ce qui m'a impressionnée dans ce livre, au-delà d'abord de la qualité du travail, de la qualité du texte, vous avez dû le remarquer, Karim Amiti, c'est qu'il y avait des textes qui étaient choisis, qui étaient adaptés justement à ce travail-là qui a été fait, mais le côté extraordinaire, c'est qu'il y a cette alchimie entre une ancienne génération, une génération contemporaine et contemporaine et une génération, même un regard vers le futur. Avant que je l'oublie, j'aimerais par la même occasion rendre hommage à une autre fille qui, elle, a souvent sillonné tous ses villages pour rendre cette culture visible, qui, elle aussi, nous a quittés, à savoir, Nazihah Mouda, qui a fait énormément de travail, donc justement, pour rendre cette culture et la transmettre à la génération d'aujourd'hui. Absolument. J'ai juste un hommage parce qu'elle a fait énormément de... Oui, elle a préparé sa thèse. Une grande aventurière. Une grande aventurière. Voilà. Qui est la sœur de Chabin. Et malheureusement, sa thèse n'a pas été soutenue. Voilà. Et l'idée maintenant que je propose, on m'a parlé avec Chabin, c'est traduire, c'est reprendre ses travaux, les mettre vraiment entre les mains des spécialistes et traduire parce que sa thèse, elle est en anglais. Voilà. Et publier ses travaux. Moi, je crois qu'elle avait... Quelle belle aventure qui n'a pas été malheureusement jusqu'au bout. Nenée jusqu'au bout. Tout ça, exactement. Hélas. Hélas. Il y en a plein comme ça, hélas. C'est pour ça que je vous disais, regardez la première page de cet ouvrage. Vous allez trouver ce révolutionnaire des premières heures du militantisme. Et la dernière heure aussi. Et la dernière heure, chef des patriotes. Absolument. Et chef des patriotes de la lutte contre le terrorisme et de l'autre côté, vous avez une toute petite jeune fille avec un sourire et un regard vers l'avenir. On parle de ces portraits humains. Il y a particulièrement un portrait qui m'a interpellé, si vous me permettez l'expression, celui de Mohamed Amarchouch qui est baroudeur de père en fils. Absolument. Qui continue justement pour la perpétuation justement de cette mémoire et de cette histoire. Et juste à côté, il y a... Il n'y a pas de... J'allais pratiquement dire, il n'y a absolument aucun choc entre la génération, je le disais, entre cette diarée d'aujourd'hui. Il y a un suivi. Il y a un suivi. Voilà. C'est un enchaînement, c'est un enchaînement qui se déroule. Et puis vous remarquerez qu'il n'y avait pas beaucoup... Ce n'est pas un livre d'histoire. Non, pas du tout. Ce n'est pas un livre nostalgique. C'est un livre, en fait, qui vous montre la vie, la vie réellement, la vie comme elle est, vraie dans le vrai. C'est ça qui est bien. Parce que c'est un livre qui vous parle à travers des images, à travers les témoignages des personnes. Ce sont des personnes qui ne sont pas médiatisées, qui ne sont pas connues, qui ont des itinéraires différents, qui ont des passions différentes, mais qui sont là, qui ne s'entrechoquent pas. Bien au contraire, qui sont complémentaires, chacun dans sa... Vous avez vu la... On a aboli le conflit de génération, particulièrement, à travers cet ouvrage. Absolument, absolument. Il n'y a pas du tout de conflit de génération. La Moujah d'Adlandi... Absolument, qui vous parle même de l'art culinaire. Vous avez l'art culinaire. Le Hajah, qui vous parle de tout ce qui est gibier, comment préparer le gibier dans les oraises, comment... Avec ses dérabounas, la biskra, une hâte gourmande. Absolument. Non, non, elle parle d'un point très important, c'est Serhan Zineb, qui nous parle de cuisine, et pas du tout connu. Comment on fait les escargots dans les oraises, comment on prépare le gibier... On n'avait jamais cru que, par exemple, dans les oraises, on préparait les escargots. Et aussi le chacal. Et le chacal, n'est-ce pas ? Et les criquets. Non, non, c'est vrai. En tout cas, c'est un art culinaire qui n'est pas connu. C'est un hommage, j'ai l'impression, à tous ces acteurs de la scène de Terchaoui. Je parlais de Yaminame Chakra, je parlais, entre autres, de Holi Aichi, on parle également de ces... Voilà, de tous ces personnages qui, en fait, sont de véritables personnages qui animent la société, qui ont animé et qui animent aujourd'hui. C'est aussi des personnages qui, à travers la réalisation de cet ouvrage, vous aimeriez rendre hommage, qui ont malheureusement disparu bien avant de voir ce projet se concrétiser. Oui, alors rapidement, Chef Sultani, le pionnier, un petit peu des arts équestres dans la wilayah de Batna. Aussi, Omar Dardour, qui est fondateur de Jemaït L'Aumar, muslimine, dans la wilayah de Batna, en 1932, avec Abdelhamid Benbadis. Alors, il est décédé trois mois après avoir fait l'entretien. Je crois que c'est la dernière photo, elle figure dans le livre. Et aussi, on parle de baroudeur, c'est le grand-père et le père de Mohamed, c'est Bel Abbas Amrchouche, qui est décédé, même lui, trois mois avant la sortie de l'ouvrage. Et sans rendre encore hommage à Lourdi Chabani, l'entrepreneur qui a fait énormément de choses pour sa région qui est Tkout. Et Chif Merzougi, le peintre, qui est décédé à fleur d'âge à 40 ans, en 1989, qui a laissé des peintures extraordinaires, inachevées. Je voudrais aussi, si vous permettez, Karim Amiti, il y a le père d'Azdin Garfé, qui est Ammar Garfé, qui est celui, moi je l'ai connu quand j'étais jeune magistrat. quelques membres de sa famille dont il y a un seul, il y a un seul. Mais il a été pionnier parce qu'il a été le premier libraire justement à Batna et le premier imprimeur parce que je me rappelle à l'époque, moi j'étais militante dans l'Union des juristes algériens, il nous avait imprimé même le premier ouvrage qu'on avait élaboré à l'occasion d'un séminaire qu'on avait organisé. Donc ce sont des gens-là qui ont des vies extraordinaires, qui ont participé mais dans l'ombre quoi. Personne n'en parle mais qui ont apporté une contribution justement pour faire connaître la région. Juste pour Ammar Garfé, qui est mon père, qui avait l'une des plus grandes surfaces avant le déclenchement de la révolution en 1954 et qui a été quand même un membre du réseau de Fidaïne déjà en fin 55, en 56. C'est un hommage de vous. Voilà, qui a fait la prison, qui est devenu libraire et imprimeur. Oui, c'est un hommage. En tout cas, on dit tout le temps tel père, tel fils mais en tout cas, tel père, tel fils. Le fils de la lecture et des livres, vous le restituez. En tout cas, je souhaite un courage mais extrême à Shah Ben Hamouda pour justement ce projet de restaurer toutes ces maisons avec des matériaux traditionnels justement pour justement offrir à la génération d'aujourd'hui et celle de demain ce patrimoine historique, architectural que nous mettons tout le temps en exergue particulièrement chaque dimanche soir sur Canal. Les deux, il y a la restauration et la construction de nouvelles maisons à faible consommation d'énergie. Même dans le... Là, c'est le chercheur, l'ingénieur qui parle. C'est l'architecture. Mais il faut... Ils sont intimement liés. Il y a la région de Hammam Salkhine, à Khanshla, qui est un site extraordinaire. D'ailleurs, il y a une photo dans l'ouvrage. Il ne faut pas qu'on raconte tout non plus. Non, non, bien entendu. Mais là, c'est un site extraordinaire et qui pourrait justement attirer un investissement en quelque chose de fantastique parce que les gens veulent aller voir parce qu'il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de verdure, mais il y a aussi beaucoup de culture à faire dans ce sens-là. Allez, Une Terre et des Hommes, voilà, qui l'aiment, qui nous offrent ce bel ouvrage, cette invitation à la découverte au voyage. C'est la thématique qui nous a unis, réunis pendant plus d'une heure sur ce même plateau. Voilà, donc, que des villes et des histoires auraient-ce vivre la Terre, Chahoui, à travers cette musique de nuit qui nous annonce déjà la fin de l'émission. Nadia Bousloua, vous avez des Dingerfi, Rachid Mortali que nous saluons au passage. Philippe Tezzi qui a réalisé le premier guide sur, bien sûr, Betna dans les années 80, je crois, qui a été le déclencheur de ce projet avec des photos d'une beauté mais extrême de cette Terre Chahoui d'aujourd'hui, il faut le dire, de Rachid Gilali qui expose encore une fois avec Yasmine Terki terre d'argile et de pierre. Ça se passe à Clemsen dans le cadre de Clemsen, capitale de la culture islamique. Voilà, donc ce bel ouvrage au reste, vivre la Terre Chahoui, c'est chez Shihab Editions et ça a été édité lors de l'organisation du 16e Salon International du Livre. Je le dis très souvent sur les ondes de cette main chaîne de télévision. Si chaque acteur, comédien, donc produisait, réalisait un livre justement pour la connaissance de cette région, ça serait génial. A l'image de Ibrahim Ben Yussef Lemzab, Parcours Millénaire, cette fois-ci, c'est aux éditions Alpha. Nous avons eu le plaisir de la recevoir sur ce même plateau il y a seulement quelques semaines. Il s'agit de Fatma Zohar Abouzina au Frehat Lemsen, capitale musulmane, le siècle d'or du Maghreb central. C'est un essai aux éditions d'Alimen réalisé dans le cadre d'Otlemsen, capitale de la culture islamique. Très jaloux de sa région en même temps que tous ces acteurs que nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau. Il s'agit de Kouid Al-Metaïr au rang La Mémoire. C'est aux éditions Bel Horizon. La cuillère est autre petit rien. Il rend trop hommage à sa mère mais particulièrement à sa région, la rouette. Nous l'avons reçu à plusieurs reprises, du moins à chaque fois qu'il a été d'actualité. Il s'agit de le Zahri Lapter préfacé par Yasmin Akhadra qui est de retour avec un nouveau livre. C'est aux éditions Zellij. Quand on parle des Ores, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de plusieurs figures et pas des moindres à l'image de Yamina May. Chakra, bien sûr, La grotte éclatée, un roman préfacé par notre quête à Biassine. C'est aux éditions Enag et là, c'est une réédition. On l'a reçu, du moins, quand il n'oublie pas ses rendez-vous. Rachid Mortari qui a entre autres collaboré à la réalisation de cet ouvrage. Élogie du froid, son roman aux éditions Shehab. Des ouvrages encore et toujours, je salue par la même occasion l'initiative des éditions El Bayazine qui, justement, récituent l'amour qu'ils éprouvent pour l'Algérie mais pour certaines régions à l'image d'Alger. Voilà, ça vient également tout juste de sortir de beaux ouvrages, il faut quand même le dire, Alger mais aussi donc Oran aux éditions El Bayazine. Mémoire, histoire, amour, prose, poésie, il y en a également question à travers l'ouvrage de Fadela Chaim Allami sur ma terrasse algéroise d'aimer, c'est un peu vivre disait-elle, un récit aux éditions Lazare et l'Apter dans la collection Passe-Poche. Béjaïa de Fares Babouri et de Mourad Madani, c'est aux éditions donc Madani, ça vient également tout juste de sortir. Alger, toujours et encore, c'est Adrachman Khlifa qui nous propose ce bel ouvrage, histoire et patrimoine aux éditions Anep. Dida Badi, les régions de la Hagar et du Thassil-Najer, réalité d'un mythe, voilà, c'est aux éditions Anep, c'est une réédition, il faut quand même le dire, voilà, et puis le dernier ouvrage que je vous proposerai ce soir pour aller à la rencontre d'une autre région dans l'extrême sud, Timimoun, une civilisation cétadine avec bien sûr les textes de Fanny Colonna et des photographies de Alain Heffiette, c'est aux éditions Pierre Margada, voilà, c'est également le dernier ouvrage que je vous présenterai bien sûr ce soir pour la thématique de ce soir et puis je terminerai l'émission en disant en citant, pardon, juste une phrase d'Emmanuel Chakra qui disait je creuserai le roc à main nue que je ne quitterai pas ce pays, bien sûr, un passage de son livre Harris pour l'émission de ce soir. J'ai eu le plaisir de recevoir Kais Jilali, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, j'ai aussi le plaisir de recevoir la Cainade du Barreau Cézobida Asoul, ça fait un plaisir de vous avoir sur ce même plateau et puis par la même occasion d'autres invités Chabal Hamouda, ça fait également un plaisir, l'un des premiers inventeurs de l'énergie solaire de notre pays. C'est un peu trop. On va le dire, on va vous montrer de notre façon. Inventeur, l'un des premiers. On a développé avec toute une équipe les premières cellules au niveau du complexe de Bladbass. Vous avez tenu bien sûr le rôle de chef de film et puis à Zinger, merci beaucoup d'avoir rendu cette émission possible à travers ce bel ouvrage bien sûr que je conseille vivement à ceux qui nous ont suivis ce soir. cultureclub.com et pour garder le contact et pour nous laisser nos messages 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour ne jamais couper ce cordon ombilical. Je vous souhaite une bonne et douce nuit sur Canal et que la nuit vienne reposer nos esprits. J'aurais le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres débats, pour d'autres passions qui m'animent et qui vous animent bien sûr. chaque dimanche soir, une heure du Rhin. Voici une émission qui a été montée par Fouzi Abnalal et réalisée par Hassan Chakour qui aimerait passer le bonjour à sa fille qui fête aujourd'hui son anniversaire. Portez-vous bien. Au revoir. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada